bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de présentation je vous présenter en fait deux jeux deux jeux du même concepteur qui s'appelle Pierre Razou je vais le présenter un peu pendant la vidéo parce que c'est vraiment un personnage un peu atypique dans la création des jeux de société comme vous verrez donc il a fait deux jeux à savoir Fitna que l'on voit ici et Bloody Down deux jeux qui sont sur le thème de la guerre au Moyen-Orient qui sont des jeux un peu à part je dirais ce sont des jeux qui sont à la fois réalistes qui reproduisent vraiment la réalité les différents intervenants depuis de ces conflits et ça donne vraiment une dimension aux jeux de société qui est à la fois géopolitique pédagogique et qui permet d'apprendre un petit peu sur les intérêts de chacun des intervenants dans cette guerre et c'est vraiment passionnant alors Pierre Razou c'est un historien qui a travaillé notamment au sein de l'école militaire dans l'étude de recherche stratégique je crois j'ai plus le nom l'IRSEM je crois et donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le Moyen-Orient et c'est quelqu'un qui a publié plusieurs ouvrages sur le sujet alors personnellement j'en ai lu deux à savoir la guerre Iran-Irak un beau pavé quand même un qui fait je crois pas un de 500, peut-être 800 pages un beau pavé et le deuxième j'ai lu c'est Tsaal nouvelle histoire de l'armée israélienne donc ces deux livres vous les retrouver sur Amazon mais il en a écrit d'autres également quoi qu'il en soit moi ces deux livres m'ont passionné parce qu'on a vraiment un regard d'historien qui est objectif on a vraiment les deux côtés si on prend par exemple la guerre Iran-Irak on a vraiment le côté irakien le côté iranien et ça vous donne vraiment une image de ce conflit qui est très objectif impartial et c'est vraiment passionnant moi j'ai découvert énormément de choses sur les relations entre les deux pays lors de cette guerre et ce qui a pu se passer vraiment vraiment passionnant le livre de Tsaal là aussi j'ai découvert une histoire d'Israël qui est tout aussi passionnante en tout cas voilà c'est vraiment un auteur que je recommande vivement si vous vous intéressez à la géopolitique notamment au Moyen-Orient c'est vraiment des ouvrages qui vont vous apprendre beaucoup de choses c'est passionnant mais Pierre Razou il a aussi fait deux jeux à savoir Fitna alors Fitna c'est son deuxième il en avait fait un autre que j'ai également récupéré alors le jeu n'étant plus en boîte moi je l'ai récupéré en format comme ça et ça s'appelle Buddy Downs c'est sur la guerre Iran-Irak pour ça que vous parlez du thème Iran-Irak et les mécaniques sont assez similaires donc vous avez des petits jetons voilà j'ai pas encore joué à celui là je suis plutôt penché sur Fitna mais la mécanique est très similaire alors Fitna ça se déroule bien sûr que vous doutez au Moyen-Orient donc vous avez la carte du jeu qui est assez grande donc on va pas l'avoir un entier juste pour donner un aperçu donc on a surtout la Syrie l'Irak la Turquie l'Arabie Saoudite et donc vous allez déplacer les pions alors ce que je trouve très bien pensé dans dans ce jeu ce sont les axes de communication c'est à dire que vous avez des axes vous voyez sur la carte vous avez vos unités vous allez déplacer de carré en carré mais vous ne pourrez les déplacer qu'en suivant ces lignes de communication et sans passer au travers pourquoi je trouve ça très bien pensé parce que dans la réalité bien forcément les unités militaires vont chercher à utiliser les réseaux de communication à savoir les routes qui existent entre les différentes villes et donc forcément les axes d'attaques sont forcément limités donc tout ça ça prend en compte cet aspect stratégique des opérations au sol avec les milices vous avez les milices ici pyd pkk ça c'est les kurdes al qaïda l'état islamique vous avez également l'irak vous avez également les américains qui dans certains scénarios qui apparaissent la syrie la turquie et tout ce bon monde va un peu interagir sur ses milices va influencer les milices comme ça a réellement été fait en vrai pour atteindre un peu ses objectifs donc les scénarios sont des scénarios qui sont vraiment assez court je crois que ça tourne après ça dépend peut-être des scénarios mais moi j'ai fait des scénarios qui se tournaient en six tours donc c'est assez court c'est très bien pensé ça se joue vraiment à deux j'ai essayé de les jouer en solo c'est pas super représentatif mais quoi qu'il en soit c'est ça permet déjà d'avoir une idée des vues donc tous les pions sont dans des pochettes comme ça il va falloir que j'achète des des petites cases de rangement comme j'ai pour certains jeux parce que pour eux et jouer ce sera quand même beaucoup plus simple vous avez des aides de jeu en fonction avec les différents scénarios et le concept il est très simple en fait vous allez lors des combats additionner les forces d'attaque de vous des unités qui attaquent additionner les forces de défense de l'unité qui défend et vous allez regarder différentiel en fonction de différentiel vous allez vous mettre plus ou moins là et dans certaines cases vous allez avoir des modificateurs qui vont faire décaler d'une case à droite ou vers la gauche et également les cartes parce que c'est un jeu qui se joue aussi avec des cartes qui vont influencer si vous allez vous décaler un peu plus à droite ou à gauche si ça vous avantagez ou pas et en fonction du résultat du lancer dès que vous avez vous allez avoir donc une retraite une attaque qui est moyennement réussi mais ça a tapé des deux côtés ou alors une reddition et le principe est vraiment très simple moi je trouve ça vraiment pas mal ça se joue faut que vous avez compris de de manière très simple le livret de règles alors ici bien sûr en anglais vous voyez qu'il n'est pas très épais voilà il ya quelques petites subtilités quand on lit ça paraît un peu compliqué alors qu'en fait quand vous mettez vraiment en pratique dans le jeu le jeu il est simple ce qui est un petit peu dur à appréhender au début ce sont surtout ben les différents intervenants voilà donc les irakiens les turcs les milices surtout parce que vous avez des milices qui sont pro turc comme on voit de cette couleur là vous avez des milices qui sont parfois pro iranienne ou pro syrienne donc c'est un peu la partie la plus complexe c'est d'être plutôt là avec toutes les unités que vous avez là les kdp c'est les guerrillas turc en ira et kurde en irak c'est surtout de comprendre un petit peu ces différents intervenants mais si vous faites cet effort de comprendre un peu ces intervenants quels sont leurs objectifs alors bien entendu les objectifs vous les avez dans les scénarios vous avez un livret de scénario et là on va vous dire quelles sont les conditions de victoire et là vous comprenez très vite les conditions on va dire de des impératifs de chacun des deux des parties et c'est plutôt bien fait alors je trouve assez austère cette partie pour les les scénarios à mettre en place bon il ya des cartes qu'il faut retirer c'est la mise en place c'est parfois un petit peu fastidieuse mais elle répond à une logique très très bien pensé de la part de du concepteur qui est de vraiment coller à ce qui s'est passé en réalité là si vous prenez scénario c'est la guerre civile en syrie de 2012 à 2013 c'est vraiment une reproduction de ce qui s'est passé avec les unités qui étaient là à ce moment là les milices là où elles étaient bref c'est ça peut être quelque chose de passionnant et de voir comment les choses auraient pu évoluer dans certains cas voilà les cartes vous avez en fait deux decks de cartes principalement c'est pareil vous avez les decks à 7 et les decks events donc en gros les decks événements mais en fait vous allez constituer votre main à chaque tour avec quatre cartes et dont vous allez piocher ce que vous voulez vous allez prendre quatre cartes je vais 2 à 7 2 et 20 ce ça vous de voir admettons je prends deux events et 2 à 7 voilà juste pour montrer un peu à quoi ça correspond donc en fait on va jouer dans un premier temps les cartes événements les cartes événements par exemple ici on a renforce renforcement renfort donc vous allez piocher une carte de plus et vous allez tout simplement lire et appliquer ce qui est écrit sur la carte donc c'est quand même assez ça va de ça découle de sens ballistic deterrence ça va vous permettre d'avoir des des trucs en plus alors certaines cartes peuvent être jouées par un camp plutôt qu'un autre c'est par exemple ici on relit le joueur iranien israélien ou saoudien place cette carte en face de lui aucun de ses adversaires à l'exception de des états unis la russie est autorisée à cibler une case jusqu'à la fin du jeu donc quoi ils avaient des conditions dans certains cas alors même si c'est une carte qui n'est pas de votre camp elle peut être intéressante parce qu'en fait votre adversaire ne l'aura pas il pourra pas l'utiliser contre vous donc il y a ce genre de choses en haut vous avez des points alors ce sont des des points de planification donc si admettons je ne veux pas jouer cette carte pour ce qu'elle est mais que je vais la jouer pour la planification je vais prendre des points les six points ces six points vous allez devoir avant de faire vos actions définir est ce que vous voulez en faire des points de mouvement ou des points de combat des assauts donc si par exemple je décide de faire moitié moitié trois points de mouvement et trois points d'assaut c'est trois points de mouvement ça va correspondre à 3 x 2 6 déplacements je vais pouvoir déplacer 6 troupes donc 6 pions voilà en tenant compte bien sûr de la limite de distance qui peuvent se déplacer ça vous avez ça sur les sur les pions et après vous allez avoir trois assauts vous allez pouvoir réaliser trois assauts sur des cibles soit différentes soit les mêmes pilonner une cible pour la faire céder donc c'est c'est relativement simple ensuite vous avez des cartes qui sont les cartes à 7 que vous pouvez jouer pendant votre phase d'attaque et là c'est ça qui va vous faire changer voilà on vous dit five columns shift donc ça veut dire que vous pouvez décaler de cinq colonnes sur le sur le tableau de résolution c'est à dire ce que je vous ai montré tout à l'heure donc pouvez vous décaler de cinq colonnes à gauche ou à droite suivant si vous êtes en défense ou en attaque de façon à assurer que votre lancer de dés a plus de probabilité de de faire de la réussite donc c'est assez simple track bombing attaque donc ça c'est une attaque au camion piégé et vous avez des petites particularités avec ses codes couleurs c'est à dire qu'il ya certaines factions qui peuvent l'utiliser ou pas donc et à la fin de la manche et bien on complète en ayant toujours quatre cartes dans les mains puis après c'est toujours suivant etc donc un jeu qui est des mois qui est relativement simple à jouer comme vous pouvez le constater ça se joue avec des cartes on joue nos cartes et puis à chacun son tour et vous avez des conditions qui sont indiquées dans le scénario ce que vous devez remplir à la fin du nombre de tours qui est prévu dans le scénario tout s'arrête et on définit qu'ici qui gagne ou pas donc fitna très bon jeu c'est par un plus un français donc j'ai envie de dire cocorico qui n'est pas forcément très connu et pourtant qu'il mérite qui mérite parce que c'est vraiment un jeu qui est plein de pédagogie sur ce qui se passe autour de justement de du moyen orient avec la guerre contre l'état islamique c'est très très bien pensé alors je vais ranger les cartes on va parler brièvement de bloody down vous allez voir ça va être assez assez rapide pour bloody down le principe est le même vous avez des cartes même principe que vous allez piocher et ces cartes vous donnez également des actions attaques chimiques etc simplement et vous avez également là aussi une carte que vous allez jouer les jeux sont très similaires c'est juste en fait la période qui est différente la carte qui est forcément qui se passe forcément entre l'iran et l'irak donc ça c'est un peu plus limité en termes de d'environnement néanmoins voilà ça je pense ça peut être une très bonne introduction à fitna même si fitna s'introduit très facile très facilement ne vous fiez pas vraiment aux règles ce que je disais tout à l'heure le livret de règles peut paraître très complexe mais une fois que vous avez compris la mécanique c'est vraiment simple et vous allez donc jouer sur un territoire qui est vous voyez beaucoup moins étendu que fitna et voilà plus lire de plus on trouve la même principe avec les actes de communication pour les attaques le livret de règles qui là aussi c'est pas un livret de règles qui est très très épais un donc un jeu qui est je trouve qu'il peut être très très bien appréhender et qui coûte pas très cher mais pas beaucoup de scénario mais très très intéressant pour que lui joue d'ailleurs celui là j'ai pas encore eu le temps de me pencher j'ai plus regarder fitna ces derniers temps voilà pour la présentation j'espère vous montrer prochainement dans une autre vidéo comment fonctionne du moins fitna dans un premier temps ou bloody down je verrai mais en tout cas je vais revenir sur ces deux jeux qui qui valent le coup qui ont l'avantage d'être des wargames qui sont simples même s'il ya des petites subtilités mais au niveau de la prise en main on est quelque chose qui sur quelque chose qui est beaucoup plus simple que certains jeux comme next war où vous avez d'ailleurs énormément de pions là on a l'impression qu'il ya beaucoup de pions quand vous êtes sur le plateau de jeu tout est plutôt bien réparti c'est bien séparé c'est moi je trouve ça plutôt pas mal parce que ce qui me rebute souvent dans les jeux de wargames comme ça c'est que on a souvent des dizaines et des dizaines de pions sur une carte immense et là vous tapez sur la table et vous bougez tout et vous savez plus où sont vous imitez donc ça c'est c'est typiquement ce qui me rebute dans les wargames là on a un wargame qui n'a pas trop de pions qui a une mécanique qui est simple qui a et en plus un volet pédagogique où vous apprenez un peu ce qui se passe dans cet environnement et les intérêts des différentes factions donc ce côté pédagogique moi je trouve c'est très très bien pensé et voilà c'est pour ça que vous voulez déjà au moins vous en parler en vidéo là dessus de ce jeu avant de pouvoir vous faire prochainement une vidéo alors c'est un jeu qui qui se joue pas en solo il ya vraiment l'interaction entre les joueurs si vous prenez un jeu à deux vous allez avoir un camp qui s'affrontent l'autre mais le jeu peut avoir une toute autre tournée si vous jouez à plusieurs trois ou quatre par exemple où chacun va gérer une faction et dans certains cas il va pouvoir y avoir des arrangements entre les joueurs si par exemple le joueur et le joueur syrien a besoin d'aller en irak pour aller taper l'état islamique et bien il va falloir qu'ils demandent à l'irakien est ce que je peux rentrer chez toi pour aller leur taper quoi tu es sur la tronche donc il ya ce côté cet aspect un peu négociation qu'on peut retrouver entre les états qui peuvent parfois s'entraider même s'ils ont pas forcément des objectifs voilà si ça intéresse l'un et que ça intéresse aussi l'autre à chacun y voit son intérêt donc on recrée un peu ce côté de la diplomatie donc ça aussi c'est plutôt bien pensé dans ce jeu voilà n'hésitez pas à poser vos questions si je suis en mesure de répondre mais en tout cas je vous préparerai prochainement une vidéo sur sur ce jeu en solo au moins pour vous montrer les mécanismes de base sur ce jeu parce que ce jeu mérite quand même qu'on s'y attarde un minimum voilà je vous dis à bientôt